Musique Yola Big Mif Bien ou quoi ? Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Alors aujourd'hui, on attaque exactement le deuxième jour en Guadeloupe Alors, la météo est très capricieuse en ce moment en Guadeloupe Parce qu'on est tombé à la période, mon gars Toute la semaine où on va être ici, il va faire que pleuvoir, donc c'est vraiment abusé Mais bon, on va quand même profiter, tu connais déjà ton bon vieux Big Et toujours accompagné de la bamboule Donc voilà, comme tu peux voir derrière moi, on est dans un restaurant, dans un fast-food mon gars Alors le fast-food s'appelle Bokitri Alors Bokitri, ça s'écrit Bokit avec R-Y Donc c'est un fast-food caribéen de deux influenceurs, de ce que Mélissa m'a dit Moi, je ne connaissais pas du tout Donc on va tester ça, on va donner notre avis Tu connais déjà, parce que nous, on a la dalle Et si c'est bon, on va le dire Donc voilà, en tout cas, grosse force aux Bokitri qui ont ouvert ça Parce que du coup, elle m'a expliqué qu'en fait, c'était deux influenceurs Enfin deux influenceurs Deux YouTubeurs qui font des vidéos sur YouTube Et qui testent des produits de la Caraïbe, tu vois De Guadeloupe Martigny, peut-être en France, etc. Et du coup, comme des entrepreneurs, ils ont décidé d'ouvrir leur restaurant Et du coup, on va tester ça En tout cas, moi, j'ai trop faim, hyper faim Donc là, comme vous pouvez voir, il y a grave de vent Je ne sais pas si là, ça souffle à fond Mais en tout cas, moi, j'ai pris un plat Bon, tu me connais mon gars Tu me connais mon gars, qu'est-ce que j'ai pris Et moi, moi, j'ai pris un Bokit Et la bamboule, elle a pris un petit plat Plutôt veggie, parce qu'on ne va pas se mentir La nourriture aux Antilles, c'est très gras Et c'est très, très, très copieux Donc, tu vois, comme on avait repris le sport Du coup, là, mec, ça a annihilé tous nos efforts qu'on a fait Pendant quatre mois, pendant le début de l'année Mais bon, ce n'est pas grave Il faut se faire plaisir, mon gars Manger, c'est la vie En tout cas, let's go On attend vos plats et on va vous montrer ça Yes, Amif Alors, du coup, j'ai pris un menu Un Malte à Corsair Donc, c'est le Vita Malte Je ne sais pas comment Mais je me suis dit, allez, vas-y, on va tester Parce que moi, j'aime bien le Vita Malte Des frites de patates douces, tu connais On en a montré faire ça Comme d'hab, c'est toujours bon J'ai pris, regardez-moi ça Regardez-moi ce Bokit Il a l'air d'être vraiment beau Il est vraiment beau Franchement, je n'ai rien à dire Comme vous pouvez le voir En termes de garniture Est-ce que c'est... Tu ne vois rien, là, il faut le faire Est-ce que c'est garni, là ? Voilà De toute façon, on va tester ça Je vais balancer un trou direct là-dedans Moi, c'est le tout simple BKT, je crois Tu as vu, il y a des aubergines dedans Hum Hum Voilà Validé ? Ah ouais, il est trop bon Alors franchement, les gars, le pain, il est bon Le seul truc qui est un peu dommage C'est juste que c'est tiède Tu vois, c'est pas genre chaud, 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 chaud à fond Mais par contre, le pain, il est super moelleux A l'intérieur, c'est bon, tu vois Après, tu vois, je ne me connais pas trop en pulé Mais franchement, c'est bon Rien à dire Franchement, c'est très goûtu Moi, c'est validé C'est validé jusqu'à l'éternité, bro Les frites de patate douce Comme d'habitude, ça, de toute façon, c'est toujours bon Donc non, franchement Ils ont fait du bon taf, tu vois C'est vraiment propre Ils ont une bonne formule du pain et tout ça Alors, est-ce que c'est le meilleur bouquet que j'ai mangé ? Franchement, pour être franc avec vous Le meilleur bouquet que j'ai mangé se trouve à Rennes Waouh Et Perpignan aussi Il va falloir trouver le meilleur bouquet de Guadeloupe alors Parce que c'est quand même tissu Ouais, j'avoue On va essayer de trouver le meilleur bouquet de Guadeloupe Mais en tout cas, celui-là, il est super bon Super délicieux Il est grand, tu vois Après, en termes de garniture En vrai, il y aurait pu avoir un petit peu plus de garniture Je n'aurais pas dit non, tu vois Nous, on aime bien un peu manger Bien comme il faut Mais sinon, franchement, c'est lourd J'espère vraiment que le bouquet arrivera à s'exporter à fond Dans le monde Parce qu'il est tellement sous-coté, ce produit Franchement, moi, le bouquet, il est validé Donc franchement, super bon Et toi, du coup ? Moi, du coup, je suis hyper contente de ma salade Donc, du coup, toi, tu as pris ? Du coup, j'ai pris un couille Donc, j'ai pris le couille veggie Donc, tu as des bananes Donc là, c'est des bananes plantains Puisqu'elles sont grillées Tu as donc piqulis Ça doit être du chou avec des carottes Donc, un espèce d'achar mariné Derrière, tu as du riz de jonjon Donc, c'est pareil C'est du riz aux épices Et là, c'est des concombres Et puis, je vois qu'il y a de la tomate Avec une petite sauce chien Et j'ai remarqué, ce chien, elles sont... Toutes différentes ? Toutes différentes, oui Chacun a sa propre machine Mais en tout cas, le truc qui est... C'est pas mal, hein ? Moi, j'ai un truc à dire Les amis, elle n'est pas trop fraîche, là Regardez-moi ce style, là Ah ouais, laisse tomber On dirait vraiment une chanteuse, quoi Ah ouais ? Peut-être que je suis une chanteuse, en vrai ? C'est vrai Je vais goûter ça, hein ? Ok Alors, le piqulis, c'est bon Ça a le goût de la sauce chien Donc, je pense que ça a été mariné dans un truc sauce chien Je vais goûter le riz piqulis Super bon Ouais Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est trop bon Bon, et puis la banane plantain, je vais goûter avec la sauce C'est trop bon C'est validé ? Ah ouais Cette sauce, elle est trop bonne Ah ouais ? Ouais Et si je mets une frite de patate douce T'as pas de sauce ? Non Ah ok Si, une ketchup mayo, mais bon Ouais Ketchup mayo, les frères Tu veux goûter le riz, non ? Ouais Comme je disais, ketchup mayo aux Antilles, mon gars C'est pas bien, ça Après, tu peux rajouter de sauce Ah, j'avoue Il est bon, hein ? Ouais Et là, je vais goûter la petite sauce Hum Ouais, j'avoue La sauce chien, de toute façon, c'est toujours la bonne valeur Franchement En vrai, ça a été cuit dans l'huile de coco, on dirait Ouais Hein ? Mais je sais pas si ça se met dedans Moi, il est, si mais Moi, tu sais, je suis pas trop sauce Hum, c'est trop bon en tout cas Ouais, lourd En tout cas, les amis Comme vous avez pu le voir C'était vraiment un test rapide Parce que nous, on est pas vraiment des Des youtubeurs nourriture, tu vois On aime bien quand même montrer ce qu'on mange Parce qu'on est très exigeants Et là, franchement, c'est super bon Validé Le seul truc qui est un peu dommage Là, tu vois, c'est que mes frites de patates douces sont tièdes Même limite froides, tu vois Mais bon, vas-y, c'est pas grave Tant que le sandwich et la nourriture est bonne Mais en tout cas, très propre Voilà, aujourd'hui, vous allez voir Il y aura quelques outsides En tout cas, let's go Pour la journée Est-ce qu'on serait pas sur une première galère en Guadeloupe ? La galère du matériel qu'on te prête J'avoue, c'est un peu chaud Mais ça va, t'as l'air de t'en sortir, non ? Il n'y a pas le choix Oui, ça y est, on vient de terminer le premier outside en Guadeloupe Et le premier, c'est qui ? C'est Mark Hens Ça va ou quoi, mon gars ? Oui, tranquille Si, si Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui te connaissent pas ? Eh bien, moi, c'est Mark Hens, c'est un de la Guadeloupe Je suis de Bimaro Moi, j'ai tratté un an Et ça fait un an que je suis... Enfin, ça fait un petit moment que je suis dans la musique Mais ça fait un an que je me suis mis sérieusement à la musique Donc voilà, je suis avec Orsaf, vous connaissez déjà beaucoup Yes ! Et du coup, mon gars, c'est pas qui t'a donné envie de faire du son ? Mais moi, c'est mon grand frère qui chantait Je me voyais quand je suis petit, de là même j'ai commencé à chanter Voilà, c'est tout Ok, et pourquoi ? Genre, ça fait un an que tu t'es professionnalisé ? C'est quoi qui t'a donné envie de te dire Vas-y, je vais me mettre à fond ? En vrai, c'est un ami à moi qui est décédé Qui me disait de succéder mes choses De faire mes choses plus sérieusement D'être sur la musique Qu'est-ce qu'il est là, il est tout près de moi D'accord Donc voilà, au calme Et qu'est-ce qu'il te donnait comme conseil ? Eh bien, de ne pas lâcher la musique Ouais, parce qu'il avait vu le tas Ouf ! Oh putain ! Bon, ça tombera pas plus bas, ça tombera pas plus bas Donc, ouais, du coup, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il t'a dit Attends On va refaire Donc, du coup, maintenant, ça fait un an Que tu es sérieusement dans le son Et du coup, tu viens de me dire Que c'est un de tes collègues Malheureusement, qui est décédé Qui t'a motivé Et qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre Comme conseil pour continuer ? De ne pas lâcher Que je vais faire aussi De ne pas lâcher Et si j'arrête, il va être lâché Je me suis mis sérieusement à la musique D'accord Et c'est quoi, à peu près, ton style de musique que tu fais ? Je n'ai pas de style Je peux faire du rap Je peux faire du trap Je peux faire du thrill Je peux faire de la danse Ouais, tu fais un peu de tout Ouais, je suis polyvalent Ok, cool Et du coup, j'ai vu que tu m'as dit Que tu avais beaucoup de morceaux Qui sont sortis, etc Et c'est quoi les projets Qui vont venir ? Bon là, j'ai un feat avec Lil Lion et Walton qui doivent sortir Ok Bientôt J'ai un feat avec un projet avec quelqu'un de la mort, Zinaïs Ok Qui va sortir aussi Là, je viens de retirer un projet avec Tiva Justement, Big up Tiva Ça fait 6 jours Ok C'est disponible sur les parles pour MoVeFeed Allez, voilà Yes Et quoi encore ? Sinon, j'ai un autre feat encore avec Guidon Pour un ami à moi Ok Dans la commune même Ça vient aussi Ok, donc du coup, il y a plein de choses qui arrivent Ouais, il y a un autre feat avec Telix Donc il y a plein de choses qui arrivent là Ok, c'est très lourd, c'est très lourd Et du coup, moi j'ai une question à te poser Tu vois, parce qu'on n'est pas de la Guadeloupe Toi, le game de la Guadeloupe, tu le vois comment ? Il est évolutif, il y a du talent Guadeloupe Oui Et il y a beaucoup de soutien entre les artistes et tout ça ? Oui, ça va, ça va Ça va ? Moi, en perso, après, il y a toujours des histoires de grande histoires Ouais Ouais Mais voilà, sinon ça va Moi, je chante avec, j'ai déjà fait des feat avec des gens de Sainte Rose Des gens du Gosier, vous voyez ? Ouais, donc ça va Ouais, toi, t'es quelqu'un qui arrive à vite te mélanger Exactement C'est voilà pour la culture, pour le son, etc Il n'y a pas de frontière, parce qu'il y a une musique, il n'y a pas de frontière Après, ça dépend, il y a des choses qui sont impardonnables, vous voyez ? Mais voilà, sinon, ça passe Ok, c'est très lourd Et du coup, toi aussi, ta vision de la Guadeloupe, mais pas en termes de... De musique, etc. Mais en termes de société Est-ce que tu trouves qu'en Guadeloupe, la population peut bien évoluer, trouver du travail et tout ça ? Parce que nous, comme on ne vient pas, on aimerait bien avoir un peu la vision de tout le monde Du travail Ouais, voilà, le monde du travail, même des opportunités, etc. Comment ça se passe ici ? Il n'y a pas beaucoup de possibilités Il y a pas beaucoup de possibilités Il y a des jeunes, ils partent Ils portent en métropole pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir des diplômes, pour pouvoir avoir des formations Parce qu'il manque beaucoup de formations en Guadeloupe aussi Ouais Il n'y a pas beaucoup de formations Je peux vous donner un exemple simple hein Métier de la mer, capitaine de, c'est en Guadeloupe En Marseillic, il y a des formations pour ça Vous allez au Pôle emploi, il y a des formations au Pôle emploi pour pouvoir Mais ici en Guadeloupe, il n'y a pas Ok Et pourtant, on est entouré d'autres Et il n'y a pas que ça Ouais, il manque beaucoup de choses en Guadeloupe Ouais, il manque beaucoup de structures Et peut-être beaucoup de possibilités pour la jeunesse Oui, l'écologie bleue, ce n'est pas des choses Pour la jeunesse D'accord, ok Après, ouais, c'est plus dans... Moi, je suis dans le... Mon mot de moi, c'est vraiment créer mon entreprise Ouais Pour travailler J'ai déjà essayé de travailler pour des patrons Mais je me suis pensé aussi Soit ça ne paye pas Vous voyez Ils payent en retard Ils ne sont pas sérieux en Guadeloupe Les patrons ne sont pas sérieux Il n'y a pas beaucoup de patrons qui sont sérieux Ou bien soit ils vous payent vraiment C'est rien Et pour beaucoup d'heures de travail Et tu aimerais bien ouvrir une entreprise de quoi du coup ? Oui Moi je voulais... Je souhaite créer un snack D'accord C'est un snack de quoi à peu près ? Pour... C'est quoi ? Boki ? Non, pas des Boki Tout le monde fait des Boki Je veux faire quelque chose Enfin, je veux créer quelque chose D'original Unique Mais qui est bon avec les produits d'ici en même temps Ouais Parce que du coup, tu es un cuisinier chez toi ? Tu es un cuisinier Je cuisine Je cuisine Et c'est quoi ta spécialité ? Ouais Si Georges devais venir là Qu'est-ce que tu me ferais pour te faire kiffer ta cuisine ? Ouais Bananes flambées, fourrées C'est des bananes jaunes On trempe dans l'huile On frit dans l'huile On flambe au milieu Et on fait une farce On met la farce au milieu On met du fromage On passe au four Oui Ah j'avoue Ça doit être bon ça C'est une tuerie Ah ouais, j'avoue mon gars C'est quoi ton resto là ? Bientôt, bientôt, bientôt L'année prochaine Peut-être à la fête de l'année Ok, très lourd, très lourd Et en tout cas, j'ai une dernière question Si genre tu devais donner genre la force à une personne, ce serait qui ? La force à une personne ? Ouais, genre une personne qui mérite de la lumière de ton entourage, je sais pas un chanteur, un clip maker, un boulanger, peu importe mais une personne qui travaille énormément mais qui mérite encore plus de lumière ? Déjà, il a dit qu'il y a Yas que je travaille, ça fait un moment que je travaille avec lui il y a Yas B Oui Il y a plus de lumière parce qu'il a déjà travaillé sur pas mal de taux que j'ai voir Il y a un client qui mérite plus de visibilité, Guedon Il n'est pas connu Guedon, c'est un artiste de Bémarôme mais il va être connu bientôt comme je suis un fit qui vient avec lui Et voilà, sinon les restes sont déjà leur visibilité Il y a OCCS aussi qui n'a pas sa visibilité Pablo a déjà sa visibilité, TNC a déjà sa visibilité Il fait déjà sa visibilité, moi j'ai ma petite visibilité aussi donc ça va Et puis voilà Ok, bah c'est parfait, bah en tout cas mon gars, ça fait grave plaisir d'avoir fait un outside J'ai hâte que les gens y découpent ça En tout cas c'était le premier Mark Hens X outside bro, ça arrive Yo la Mif, bien ou quoi ? Alors comme tu sais, on est en Guadeloupe, là on est exactement à côté des abîmes Et là mon gars, on est avec un MC, un toaster, franchement méga méga chaud Il va se présenter parce qu'il est très très chaud, let's go mon gars Yo, ça va ou quoi ? Ça va tranquille Yes, tu peux te présenter vite fait ? Alors moi c'est Mister Kinky, Kinky Vibes tu connais ? Ouais ? Alors je fais du Don Sol, Don Sol Jamaican on va dire ça comme ça, mais du coup on est là tranquille Ok lourd, et du coup Kinky qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ah ça, j'ai eu, alors avant j'avais un surnom bizarre Ouais, c'est quoi le surnom bizarre ? Non mais t'inquiète, mais j'avais un truc bizarre Et c'est comme si je voulais changer, et par rapport à l'évolution aussi de performance, je voulais changer aussi Et un jour, j'arrivais pas à dormir, il y avait un documentaire sur Bob Marley, il y avait le Kinky Reggae Et le Kinky m'a interpellé, et le Mister c'est pour faire comme moi, c'est Mister Kinky for the Ladies Normalement, normalement je fais des sons, c'est beaucoup les filles tu vois, j'aime bien danser, des trucs comme ça Tu as retrouvé beaucoup de sons qui parlent de sexe, qui parlent de bonne ambiance, qui parlent de la vie en général Aborder une fille, parler des filles, relations Parce que toi t'es un ambianceur toi ? Ouais, à l'idée t'es un ambianceur Ok, ça veut dire que quand t'es en soirée, les gens ils savent que quand t'es là, ça va s'ambiancer à fond Je suis animateur socio-culturel Ah aussi, tu fais ça à côté ? Oui, avec un article, on est là tranquille, donc on file de l'animation et je développe des concepts Donc chez moi, là bientôt, il y aura le open mic, donc j'invite des artistes, ils viennent et ils chantent On met de la musique, il y a des DJs, c'est cool, c'est très bien C'est lourd, et tu fais ça en dessous de la... Pour l'instant c'est là comme ça, parce que le concept se développe Donc on fait petit comité, mais après ça on va se développer J'ai un pote, il m'a déjà donné son espace à Ben Mahou Mais, question de sécurité, je préfère continuer ici, là pour l'instant, ça fait 3 éditions Et je pense que la 4ème, on va... Bah franchement, lourd hein mon gars, c'est lourd, c'est ça qu'il faut entreprendre Et du coup, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça se voyait que tu es gravement influencé par la musique jamaïcaine Et du coup, qu'est-ce que tu kiffes dans la musique jamaïcaine ? Les possibilités, les changements de voix, la vibes Parce qu'en vrai, justement pas c'est Vibes Quartel J'étais très influencé, je suis très influencé par Vibes Quartel en vrai Et c'est plutôt pas par le personnage, mais vraiment la musique La façon qu'il amène sa vibes, où il change, où il personnalise le truc Tu vois, par exemple, je peux rapper, mais ça me sert à rien de rapper, pourquoi ? Parce que je trouve que c'est pas de donner à tout le monde, mais c'est accessible Ouais, je vois ce que tu veux dire C'est beaucoup plus difficile de venir donner une ambiance, parce qu'il faut donner ta peur au sol Il faut donner, tu vois, quelque chose qui change Ah mais c'est vrai, t'as grave raison, t'as grave raison En plus, c'est ce que je dis souvent, c'est plus maintenant c'est trop facile de rapper Mais de savoir bien rapper, ramener, voilà, et chanter Ouais, ça c'est difficile Mais en tout cas, moi je tiens à te dire que le outside que tu as fait, il est, attends Ouais, le outside que t'as fait, franchement je tiens à dire qu'il est trop chaud, man Franchement c'est trop lourd, ça fait plaisir de voir cette vibe un peu jamaïcaine et tout ça Et le truc que j'ai bien aimé, tu vois, c'est les changements de voix, tu vois, t'es passé d'une voix aiguë Une voix un peu plus grave, etc. Et comme je t'ai dit, tu vois, ça me fait grave penser, tu vois Et ça se voit que tu dois te buter à Skilibank, Tomili, les gars comme ça Moi c'est Vibes Quartel, moi je te jure, si je peux demain là, faire en sorte avec Missy et ça c'est moi Je veux dire, c'est un rêve, parce que c'est lui, je te jure, je voulais pas chanter avant, j'étais danseur, je faisais du breakdance Ouais, je me suis pété la cheville, je me suis mis à la musique parce que j'écoutais trop de Vibes Quartel Donc je me dis que c'est lui qui m'a, donc ça c'est quelque chose, tu vois, c'est pour ça que je m'entraîne jusqu'à maintenant, tu vois, je cherche pas le fameux, je cherche pas les trucs comme ça Ouais, ouais, tu kiffes quoi Je kiffe, ouais Voilà, la Vibes Yes, et du coup j'ai une question, si admettons, tu vois, Vibes Quartel apparemment il va bientôt être libéré, est-ce que tu vas prendre ton biais exprès pour aller en Jamaïque, pour aller le check ? Il faut que je sois à son niveau Ouais Tu vois là, je suis en auto-production là, j'ai mis mes, je fais de la vidéo, je fais du son maintenant, je commence à enregistrer et masteriser, je prétends pas être ingénieur du son Ouais Mais je me donne un objectif Mais ça sonne bien si c'est toi qui l'a masterisé le temps Non, celui-là c'est Benkeur, Bigopa Benkeur, BNK, c'est lui, franchement Benkeur, c'est un bon pote à moi Et il m'a donné la force, comme moi j'ai fait ses clips au début, tu vois, maintenant il m'a donné la force et tout, donc ça fait plaisir, il a son studio aussi Donc, BNK, franchement, Bigopa Benkeur, c'est la Caraïbe, donc c'est bon vibes Si, si, franchement ça fait plaisir, et du coup j'ai une autre question, qu'est-ce que tu penses un peu du mouvement musical en Guadeloupe ? Tu peux y aller hein, tu peux y aller en toute franchise Je pense pas que je suis la bonne personne pour... Mais c'est bien d'avoir l'avis un peu de tout le monde Tu sais, alors, je te mens pas, je regarde tout ce qui se passe parce que je consomme beaucoup de musique, je vais pas te mentir Mais il y a pas beaucoup de gens qui me font vibrer Donc là pourquoi je fais de la musique là actuellement, c'est juste pour garder cette vibration que j'aimerais que la musique... Mais garde en fait, parce que maintenant il y a des musiques que j'écoute, ça me fait pas vibrer du tout Il doit y avoir une centaine, il doit y avoir une musique qui me fait vibrer maintenant, il faut avoir vraiment un truc Et je te parle même pas des ninos ou des boobas, je te parle pas de ça, je te parle des gens, des nouveaux créateurs de musique Il se donne la peine, des fois de copier des trucs, mais il n'y a pas de touche, tu peux copier mais il n'y a pas de touche Il faut me te consacrer sur toi, parce que j'ai accueilli beaucoup d'expérience, mais au final j'ai laissé tomber Et c'est pour ça que je kiffe, tu m'as tchéqué tout, tu m'as dit, oh, moi je me suis dit, oh, c'est peut-être l'occasion Le Destin qui m'a dit, remets-toi en selle, parce que c'est pour ça que je me suis dit, oh, il vaut mieux tout donner là J'ai cherché cette musique là, il était la coffrée depuis un moment, je te jure, j'ai plein de musique comme ça coffrée Bah franchement mec, moi je te dis, mets-toi à fond, parce que là ce que tu as fait, c'est chaud mec Moi personnellement, tu vois, avant j'écoutais beaucoup de dancehall, tu vois, à l'époque un peu de Genesis, tu vois, ça, mix, psych, kérosène, des trucs comme ça Et tu vois, ce type de son là, je me butais dedans, et franchement je tiens à dire, le son il est raide, il est très chaud Donc franchement, continue, lâche pas, parce que tu as vraiment un truc, en plus tes bonnes vibes, tu vois, tu es tout le temps souriant, tout ça Il faut l'énergie, il est plus chaud que le soleil Voilà, c'est lourd, c'est lourd, et du coup, niveau projet, tu as des trucs du coup pour la musique qui vont arriver ? Alors justement, tu vois, moi là, je me consacre là actuellement à sortir des maquettes sur Soundcloud Pourquoi pas, parce que stratégiquement parlant, je me dis, comme j'ai cessé justement, j'ai arrêté de sortir mes musiques, mes produits Donc il faut que je me rende accessible, là j'ai pas envie de me mettre sur Youtube, j'ai besoin de faire des bons clips ou des bons projets pour être sur Youtube Donc, accessiblement parlant, je suis sur Soundcloud, et Instagram, où je sors des trucs, ou des fois TikTok, mais TikTok, tu connais, je suis pas trop Ouais, ouais, je comprends Mais Insta, je suis plutôt là, je sors souvent des extraits ou des maquettes, des trucs comme ça, parce que j'ai beaucoup de textes Et là, maintenant que je me conduite, c'est mal, c'est juicif, parce que t'es là, des fois je dors pas, je dors pas les gars Et je suis là en train de changer une phrase, deux en son, et tu vois là, c'est trop kiffant, la dimension que tu as dans ça là, tu peux tout régler maintenant Donc, c'est plus attendre sur quelqu'un, c'est quoi, donne-toi les moyens C'est ça, l'entrepreneuriat, c'est ça, donne-toi les moyens Si j'ai quelque chose à dire, donne-toi les moyens Bah franchement, big word, franchement très lourd J'aime beaucoup, tu vois, discuter avec des personnes, tu vois, qui sont comme ça, très motivées Et toi, t'es motivant, tu vois, de te dire, putain, le gars, tu vois, il lâche pas, il kiffe En plus, tu fais ça avec passion, donc franchement, je te recheck parce que c'est très lourd Et j'ai une question à te poser, une dernière, c'est si tu devais donner la force à une personne qui mérite grave de lumière dans ton entourage Ce serait quelle personne que tu aimerais faire découvrir, peu importe, tu vois, qu'il soit boulanger, chanteur, beatmaker, clipper, peintre, tout ce que tu veux S'il y avait une personne qui méritait, genre, beaucoup de lumière, parce qu'il est sous-coté ou tout ça J'en ai beaucoup, mais tu sais, je veux être égoïste, je veux dire moi, parce que je le méritais aussi Yes J'ai souvent mis en lumière les gens, je suis un artiste aussi Yes, bonne réponse Il faut être franc Si, si Je ne suis pas égoïste Ouais, non, non, c'est bien, c'est bien, il faut penser souvent à soi des fois Voilà C'est très lourd mon gars C'est carré Moi franchement, validez son morceau, ça fait grave plaisir, je suis obligé de le recheck Vas-y mon gars En tout cas, très chaud, j'espère que vous allez aimer son outside qui va sortir Grrr En tout cas, ce ne sont pas du tout les mêmes routes qu'en Martinique Je ne sais pas ce que tu en penses, vu que c'est toi qui conduis Donc tu vas nous dire ton avis sur la question Bah, elles sont largement meilleures ici, on ne va pas se mentir Déjà, j'ai l'impression qu'il y a plus d'autoroutes ou de grandes nationales, tu vois Qui permet de rouler à 110 Ouais Et les routes sont plus spacieuses, tu vois En Martinique, j'ai l'impression que c'est vraiment très petit et tout ça Et puis voilà, et puis bah Ouais, c'est déjà plus spacieux Bon après, euh... Non, bah j'ai rien d'autre à dire, à part que ça va, tu vois Ok Non, ça va en termes de routes, c'est cool Ok, et en plus, t'es avec un gros gamos là Donc ça fait encore plus plaisir Ouais, c'est clair, là où on va, je vais se tromper Merde, je t'ai déconcentré Ouais, ouais Bon je coupe là Et en plus, il dit bah ouais Bah oui ! Eh ! Bah ! Bon bah je vais couper la caméra puisque c'est de ma faute Bon là, vous pouvez voir, on est grave penché, c'est ouf Je sais pas si on se rend compte dans la caméra Ouah ! Ouais, on est beau là On aura même plus d'oxygène bientôt C'est vrai ? Ouah ! Ouah ! Ouah ! On voit pas très bien en caméra, mais c'est beau ! Ouais, j'avoue, punaise ! T'imagines genre, quand il fait beau ? Ouais ! Mayoli ! Mais c'est mignon comme tout hein ! Bah ouais ! 2ème 5ème Tu vois, on va faire ? Ouais ! Ah, tu presseras à ce filme ? Ok, vas-y ! En tout cas, chaud, en plus le plan il est stylé les plans, on donne vraiment bien donc franchement lourd Ah bach, je vais vous remercie de là Si, si, t'inquiètes Yolamif, tu connais déjà, toujours à Outsaïde, là on est toujours en Guadeloupe, mon gars, c'est terrible, là vous avez vu la session d'aujourd'hui, très chaud, là on est avec le dernier artiste de vendredi, tu verras, samedi dimanche aussi, c'est très lourd, mais il va se présenter, en tout cas là on est à la plaine, du côté de Trois-Rivières, y'a mon gars, bien ou quoi ? Bien, alors moi c'est Lotto Banks, on vient de la plaine, 514, c'est à Trois-Rivières, voilà, on lâche du trap, c'est sale, et abonnez-vous, et Big Up Outsaïde, Big Up, il a un petit bon taf, continuez, suivez-le, ça fait plaisir, bon j'ai quelques questions à te poser mon gars, déjà première question, tu qualifierais comment ton style de musique, c'est quoi, c'est violent, c'est sale, c'est conscient, c'est tout, je fais conscient et du trap, c'est sale, ouais les deux, les deux. Et ça fait combien de temps que tu poses ? Euh, en 2020 j'ai commencé, tout récent là, voilà. Donc quoi, c'est tout récent ? Tout récent. Et c'est quoi qui t'a donné ? J'ai parti, bêtement, j'étais avec mon poteau LSB, c'est un artiste, et je lui ai dit que bon, en 2020, j'ai commencé à chanter, et c'est parti comme ça, j'ai fait, euh, quoi ça s'appelle ? Faut j'ai oublié, mais j'ai chanté un endroit, y'a un cousin à moi, qui m'a check, j'ai chanté un endroit, et ça, ils ont plu, et j'ai continué à chanter, voilà. Ok, c'est lourd, c'est lourd, mais c'est quoi qui t'a fait ce déclic-là ? Vas-y, c'est bon, je veux être un rappeur. De voir les poteaux, y'a mes cousins qui chantent, les poteaux qui chantent, ça m'a donné envie, j'ai des choses à dire, j'ai des trucs à exprimer, sous le cœur, et voilà, c'est ça. Et du coup, c'est quoi à peu près tes messages dans tes sons, si t'as des choses à exprimer ? Moi, je parle du quartier, de ce que je vis, la méchanceté, les gens qui font de la méchanceté, voilà, c'est ça. Et c'est comment, du coup, ici, les mentalités en Guadeloupe ? Parce que, tu vois, moi, je connais pas trop, donc, comme tu dis, des méchancetés, ils sont comment ? Vous êtes comment, entre vous, les gars ? Vous vous soutenez ? Oui, oui, en sens. Oui, oui, en sens. Oui, 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 oui. Et du coup, quand tu parles de méchanceté, c'est quoi ? Parce qu'on t'a fait des choses terribles, ou quoi ? Voilà, y'a des gens qui sont pas gentils, tu vois ? Ouais, non. Je vais pas dire au plus. Ouais, t'inquiète, y'a pas de souci. Et du coup, tu me disais... Attends. Là, ça fait pas mal de bruit. Et là, tu me dis... Yes, et là, tu me disais, à Trois-Rivières, y'a un gros game, y'a beaucoup de rappeurs, ici ? Oui, y'a des rappeurs. Ouais. Y'a des rappeurs, je peux le citer vite fait. Y'a mon cousin, Joe Carter. Y'a Bobby Gucci, si tu as un ancien reconnu, c'est une fille aussi, Bobby Gucci. Y'a MBJ. Y'en a pas mal, y'en a pas mal. Y'en a les anciens, même, qui s'en arrêtés. Ouais. Y'en a pas mal. D'accord, parce qu'en fait, ici, en Guadeloupe, la capitale de la musique, c'est quoi ? C'est Pointe-à-Pitre où tout se passe, ou y'a d'autres villes où ça tourne pas mal ? Ouais, ça dépend du quartier. C'est le quartier, c'est la commune. Ouais. Voilà, c'est ça. OK. Et toi, niveau projet, t'as des choses qui vont arriver dans le futur ? Euh, non. Non ? Moi, c'est... Au feeling ? Voilà. Comme ça, viens. Quand t'as un son, boum, c'est bon, je le clip. Voilà, c'est comme ça. OK, d'accord. YouTube, album, mis-tap, c'est pas trop ton délire. Non, c'est pas trop ton délire. OK, et du coup, j'ai deux dernières questions. La première question, c'est qu'est-ce que tu penses du rap game guadeloupéen ? Ah ben, ça a beaucoup évolué. Beaucoup, beaucoup évolué. Là, on les écoute, même les gens de Paname, on les écoute. Ouais. Là, ça a beaucoup évolué. Je suis content, là. Et toi, c'est quoi ? Tu doses à qui ? C'est qui, genre, le rappeur qui te matrix en Guadeloupe ? En Guadeloupe. Genre, quand tu les écoutes, tu te dis, ah, mais c'est trop fort. Ok, c'est très chaud. Avec mon cousin, Joe Carter, et mon poteau LSB, oui. Ok, très lourd, très lourd. Et deuxième question, je voulais savoir, toi, tu vois comment, tu sais, l'évolution de la Guadeloupe, tu sais, dans son ensemble, tu vois, en tant que société. Est-ce que c'est difficile pour un jeune de trouver un travail, de, je sais pas, d'évoluer, etc. Non. Non ? Quand tu as envie, tu peux travailler. Il y a du travail partout. Moi, j'étais à terre. Ouais. J'étais dans la misère. Moi, j'ai voulu travailler, j'ai cherché, j'ai fait tellement de choses. Et là, maintenant, c'est bien, là. Ah, très lourd. Je suis obligé de te check. En tout cas, ça fait plaisir, tu vois, de voir des ondes positives comme ça. Et puis, c'est cool. J'espère, en tout cas, que pour toi, ça va fonctionner, tout ça. J'espère. Et dernière, dernière question, si tu devais donner de la force, genre, à une ou deux personnes qui méritent de la lumière, tu sais, qui, pour toi, ils ont un fort potentiel, mais vas-y, tu sais pas pourquoi, mais attends, c'est pas que dans la musique, ça peut être genre un pote qui est peintre, un gars qui est, je sais pas, il a ouvert une entreprise, etc. Tu vois, si tu devais donner de la force, genre, faire une promo pour une ou deux personnes, peu importe ce qu'il fait, ce serait qui ? Moi, je vais parler de la musique. Ouais. Joke Outer et LSB. D'accord. C'est sûr, ça. Et pourquoi, du coup ? Et toi-même, tu peux aller check, voir, regarder ce qu'ils font. D'accord. Ça, c'est du bien. Ah ouais, franchement, rien à dire. Et si tu devais, genre, les vendre, là, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui vont te regarder, là, genre, pour aller les écouter ? Allez écouter ! Allez écouter, c'est de la bonne vibe. Yes. Ouais, il y en a trois rivières, on n'a pas beaucoup de lumière, c'est ça. Ils sont trop sur la pointe à pied, tu vois, sur la basse terre, on est trop bas, là. Ils ne nous écoutent pas assez, c'est ça. Il y a du potentiel. Allez écouter sur la basse terre, c'est ça. Ok, ça fait grave plaisir, mon gars. En tout cas, grosse force à toi. Grosse force à toi, c'est. Et en tout cas, j'ai hâte que les gens découvrent ton outside, parce que c'est très chaud, une bonne drill. Franchement, l'eau, mon gars, ça fait plaisir. Et ça se voit, t'as l'air d'être grave cool et tout. En tout cas, prends soin de toi, mon gars, on est ensemble. C'est, c'est, c'est Binks ! Yolamif, tu connais déjà, t'as pu voir les outsides, ça nous a un peu fatigués. Là, il ne fait pas très beau, c'est un peu dommage. Mais on vient se remonter le moral. Et comme je te le dis très souvent, moi, je suis là pour tester les produits. Donc là, on va tester le ginger beer de Supermalt. Ouh, Supermalt, je n'avais pas vu ça. Ben oui. Comme tu peux voir. Ça a secoué. Non. D'accord. Ben, vu que c'est du ginger, normalement, il y a des trucs au fond. Hum. Ah, c'est trop bon. Est-ce que t'as eu raison de prendre celui-là ? Oh, yeah. C'est grâce à toi, hein. Tu veux goûter ? Vas-y. Tu penses que je vais aimer ? Ouais, tu vas aimer. Yes, donc l'amif. Bon, comme vous avez pu le voir, c'était un peu freestyle. Mais vas-y, elle va tester la ginger beer. Vas-y, t'es. Yes, je suis obligé. Tu veux les rappuyer ? Non, parce que c'est échec. Sorry, bitch. Hum. Oh, par contre, c'est trop sucré. Mais c'est super moyen, trop bon. En fait, j'ai l'impression que toutes les boissons ici sont trop, trop, trop sucrées. Ici, tu chopes le diabète, mais en deux secondes. Ah ouais, c'est super bon, par contre. C'est un bon nom. Ah ouais, c'est validé. Est-ce que c'est meilleur que le vitamalt ginger ? Je crois que tu l'avais goûté, celui-là. Ouais, mais je m'en souviens un peu. En plus, ça rafraîchit bien. Et regardez ce que j'ai pris. Floup. On voit bien. À la barbe à papa. Alors franchement, top. Comme tu connais mon amour pour les floupes. Bon, c'est vrai que comme je suis ici, vas-y, nous, ce qu'on veut, nous, c'est des sortes et coco. T'as checké des gens avec tes mains sales. Ah non, j'ai laissé ça dedans. Bah ouais. C'est pas grave. Et d'ailleurs, moi, je comprends pas les Antillais qui font ça. Pourquoi vous coupez pas directement tout le truc ? C'est nul de manger en petits bouts type bouts comme ça. Non, mais franchement, tu manges du plastique. Franchement, c'est un bon goût. Alors, je m'attendais pas à un goût comme ça. Est-ce que c'est chimique ? Bah ouais, je m'admine que... Mais franchement... Franchement, c'est bon. Mais je pense que le meilleur, ça reste super coco. Tu veux goûter ? Tu me comprends. Tout ? Maintenant que tu me mets dans ma bouche. Vas-y, vas-y, il me mets dans ma bouche. Mais avec ta bouche. Vous avez vu ce qu'on doit faire ? Ça me fait penser aux glaces Kiko. Dans les petits pots. Les trucs vanille fraises. C'est exactement le même goût. Pourtant, c'était pas censé être... Ah oui, mais Barbe Papa, c'est quoi ces fraises ? Je sais pas, c'est quel goût en vrai. Bah si, c'est un peu fraise. T'as bien, du coup ? Ouais, moi, je suis un peu déçu. Franchement, c'est pas mauvais. Mais c'est pas un flou que je reprendrai. C'est bien d'avoir testé un goût original. Yes, Lamif. Alors, comment ça se passe ? Nous, ça va tranquillement. Comme vous avez pu voir, les tournages ont été faits. Là, on s'est posé pour un petit restaurant. Donc, c'est un restaurant qui est bien réputé. Il a vraiment de très bonnes notes. En plus, il est juste à côté de notre Airbnb. Le lieu s'appelle Alberi. Tout simplement, il n'y a que des menus du jour. C'est-à-dire que quand tu viens, il n'y a pas vraiment de carte. Ils te disent, voilà, on a ça. Donc aujourd'hui, il y a chiquetail de morue, une soupe de bœuf, comme ça ils appellent, et un tartare, une entrecôte. Merci. 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 Et là, du coup, on a commandé une soupe de bœuf et un chiquetail de morue avec des ignames. Et toi, ce n'est pas ça que tu voulais en plus ? Non, moi, c'était des fruits à pain. Ah, c'était des fruits à pain que tu voulais manger ? Mais on peut goûter ça. Ah oui, c'est ça que tu veux goûter ? Oui. Ouais ? 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 Ok. Donc, bah, let's go. Vas-y, on va goûter d'abord ta petite soupe. Alors, c'est du pâté en pot. Mary's a l'odeur et tout. C'est du pâté en pot. Vas-y, dis-moi si tu aimes bien. Ouais, c'est bon. C'est bon ? Est-ce que c'est... Le bouillon est bon. Le bouillon est bon ? Et le corbouillon ? Le corbouillon ? Oui. Ou le courbouillon ? Oui, le courbouillon. Ouais, il est bon. Ouais. Mais c'est pas meilleur que... Celui de... De... Ouais, ma cousine. De ta cousine ? Bah, tu sais, mon cousin et ma cousine. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on avait mangé là-bas. Donc, ça va, c'est sans plus. Ça manque de piment. Ah ouais ? Mais tu peux leur demander du piment. Ouais, mais je pense que je vais te demander de leur demander. Est-ce que votre copine, votre copain fait toujours ça ? Quand il veut quelque chose, il a la flemme de demander. Et il te demande de demander. Voilà, donc c'est... Mais pas la flemme, j'ai peur. T'as peur de demander ? Ouais. Donc moi, j'ai goûté les petits ignames. Mais il faut manger pas tout seul. C'est pas bon tout seul, je pense. On n'est pas tout seul ? Oui, c'est pas bon. Je fais comment ? Parce qu'il n'y a pas de sauce. Ah ouais ? Bah ouais, il n'y a pas de sauce. On va peut-être dans le poisson, au fond. Bah si, tu vois, il y a de la sauce. Ouais, je pense que ça a l'air d'être très bon. Alors on va tester ça, le petit chiquetail de morue. Alors goûtons ça. Ouais, c'est bon. Après, c'est... Après, je te mens pas, c'est pas trop mon délire de manger du chiquetail comme ça. La dernière fois, j'aimais bien dans un beau kit. Mais là, comme ça, il est bon. Mais je pense qu'il manque peut-être pareil du piment. Tu vas leur demander du piment ? Ouais. Parce que je trouve qu'il manque un petit substitut, tu vois. Ouais. Donc, tu veux tester ? Tiens, vas-y, teste. Vous avez vu ce qu'elle a dit ? Elle a dit qu'il n'y a pas assez de morue dans ce restaurant. C'est abusé, hein ? Ça se fait pas de dire ça. Alors ? Ouais, c'est bon. Tu trouves pas qu'il manque un peu de piment ou un petit truc ? Il manque du piment. Pour relever le bas ? Oui, il manque complètement du piment. Ouais, bah moi, je suis chaud pour... Ouais. Comme d'hab, un petit Vitamal, tu vois, on en profite d'en boire un max ici. Franchement, ça glisse bien, le Vitamal. Bon, bah voilà. En tout cas, toi, tu valides l'adresse ? Oui, après, c'est une petite cantine, hein ? Ouais, voilà, c'est un petit endroit pour manger. Si je devais choisir entre ça et le restaurant d'hier, je prends le restaurant d'hier. Ouais, j'avoue. En fait, c'est un petit endroit tranquille, tu vois, pour manger vraiment local. Mais, ouais. Ça me fait penser un peu à un truc de routier. Ouais, c'est vrai. Mais vas-y, mange un peu de soupe aussi. C'est vrai. Bonsoir. Merci. Merci. Je vais aller en chercher. Ouais, j'avoue, il manque un peu de piment. En tout cas, bon, on se retrouve à la sortie. Donc, Alberie, ouais, c'est un bon petit truc si t'es dans le gosier, tout ça. Mais je pense qu'il y a... Ouais, si t'es au gosier que si t'es dans le gosier. Mais ouais, en tout cas, je pense qu'il y a des endroits à tester autre part. Je dis pas que c'est mauvais, loin de là, c'est super bon. Mais je pense que là, pendant notre séjour, on a quand même mangé de meilleurs plats. Mais bon, ça reste une adresse à tester. Et en tout cas, s'ils sont bien notés. Et en termes de proportion, ça va aussi. Ils sont assez généreux. Voilà. Donc voilà, les gars. Allez, vas-y, on se retrouve tout à l'heure.